Musique Les gens qui font de la recherche, en fait, ils ne le font pas à la base pour dire on va faire une application, ce n'est pas l'objectif. Quand ils travaillent, c'est parce qu'ils veulent comprendre. L'objectif, c'est de comprendre. Voilà, on veut comprendre le monde qui nous entoure, comment il fait l'atome, les interactions, comment on peut faire la fusion, la fission. C'est ça l'objectif, c'est de comprendre. Et en fait, quand vous découvrez, je veux dire, quand vous arrivez à une découverte majeure, cette découverte majeure, elle sera ensuite exploitée pour des innovations et la recherche. Mais elle ne l'est pas à l'origine. Elle est l'objectif de la recherche. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a, je dirais, la R&D qui est dans le cadre de l'innovation d'une entreprise qui va essayer de travailler pour améliorer son produit. Mais la recherche fondamentale, son rôle premier, ce n'est pas un objectif industriel ou commercial ou médical tout de suite et médiat. Les bénéfices, on va les tirer plus tard et on les saura. La recherche qui est menée, elle va vous apporter des bénéfices dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans qui viennent. Voilà, exactement, comme pour ce qu'on appelait le pic de Brague. Donc la recherche scientifique, vous ne pouvez pas savoir. Ce sont des projets. L'objectif pour nous, quand vous êtes dedans dans la recherche fondamentale, c'est que vous devez découvrir votre rôle et de découvrir, de comprendre. Et ensuite, de publier, de faire bénéficier aux gens des croissants, un peu comme l'a fait Einstein avec sa théorie de la relativité, avec les travaux qu'a mené Marie Curie. Les travaux de Marie Curie a emmené, pendant la première guerre mondiale, elle avait monté un camion pour faire des radios. Vous voyez ? Tout ce que vous utilisez aujourd'hui dans votre vie, votre tablette, je dirais quand vous allez faire un scanner, RM, quand vous faites une radio. Donc la recherche, elle est partout. Elle finit toujours en application. Mais il faut la laisser la liberté aux gens de mener de la recherche fondamentale. Mais quand je dis la liberté, elle est encadrée, bien évidemment. D'abord, je tiens à dire que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une forte volonté. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous le voyez à travers la guerre avec l'Ukraine, vous savez que, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais qu'il y a aussi des hostilités de pays voisins. On le sait tous, des problèmes liés, des problèmes... Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais vous le savez tous. Donc il est essentiel et stratégique pour le Maroc, surtout d'un point de vue militaire, de pouvoir se défendre et d'être indépendant. Donc être maître et pouvoir réaliser ce programme, ce serait vraiment génial. Et je pense que ce serait une très bonne chose pour le Maroc. La diaspora peut y contribuer. Et ça permettrait au Maroc d'être indépendant sur ce plan militaire qui est essentiel. Parce que quand vous dépendez des autres, vous n'avez pas votre liberté de manœuvrer ou d'agir. Et vous restez même... Il y a une certaine fragilité d'un point de vue militaire. Donc si le Maroc peut avoir l'opportunité de disposer demain de ses propres drones ou de ses propres instruments ou de les construire lui-même, je pense que ça garantirait... L'objectif, ce n'est pas d'être milicieux ou d'aller vindicatif ou d'aller chercher des problèmes aux voisins, mais c'est d'être en capacité surtout de se défendre. Donc il est essentiel qu'il y ait une forme de dissuasion militaire si le Maroc pouvait développer cette industrie. Et moi, je suis persuadé que le Maroc en est capable. Effectivement, comme vous venez de le dire, là, actuellement, on est face à des bouleversements et des dérèglements. Il y a le dérèglement climatique, la biodiversité, tout ce qui concerne les ressources. Nous avons aussi la propagation. Il faut regarder aussi le domaine de la communication, qui est votre métier, où vous avez, je dirais, une espèce de propagation incontrôlée, où il y a tout ou n'importe quoi sur Internet. On est confronté à beaucoup de ruptures et de changements. Donc la recherche scientifique, elle doit accompagner, elle doit, comment dire, aider à résoudre ces problèmes en disposant de beaucoup de moyens. Effectivement, aujourd'hui, de par le trou qu'il y a dans la coche d'ozone, c'est ce qui crée des dérèglements climatiques. Il y avait beaucoup de gens sceptiques, complotistes, qui ne voulaient pas y croire. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est là face à la réalité. On voit à travers les pays ces problèmes, comme vous dites, de sécheresse, qui créent des problèmes au niveau économique par rapport aux agriculteurs, qui créent aussi des problèmes par rapport à l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz, à tout ce que l'humain a exploité d'un point de vue historique. La recherche peut être là d'abord dans son rôle, c'est d'éclairer, et d'alerter, et d'expliquer. C'est ce qu'elle fait depuis longtemps. C'est de dire attention. Je veux dire que la recherche, depuis un moment, les chercheurs expliquent qu'il va y avoir ces problèmes. Donc maintenant, après, malheureusement, ça doit être... Heureusement, il faut que ce soit des décisions politiques pour résoudre ces problèmes. Mais la recherche, donc, le premier, c'est le rôle d'alerte. Le deuxième, c'est le rôle de solution, de trouver des solutions. Essayer de trouver des moyens d'endiguer ou de résoudre ces problèmes. Je vais citer un autre problème, parce que quand je disais biodiversité, les problèmes qui sont liés un peu, comme vous dites, des règlements climatiques, j'ai oublié les problèmes sanitaires, qui sont essentiels. Et on l'a vécu en 2020, 2021, même à nos jours. Ben, vous regardez ce qu'il y a eu avec le coronavirus. On a eu la Covid, parce que c'est la Covid, c'est pas le Covid, c'est la Covid, c'est la maladie. Et en fait, une solution a été trouvée très rapidement. Mais elle est trouvée grâce à qui ? C'est la recherche. Pourquoi ? Parce que vous avez, dans les années 1960, vous avez l'Institut, dans les années 60, vous avez l'Institut Pasteur, des chercheurs, Monod, Jacob et Bois, qui ont travaillé sur l'ARN messager. Donc, il y a eu de la recherche fondamentale, on a quantifié, caractérisé, on a compris. Et puis, vous avez quelques années plus tard, il y a une pandémie, et cette pandémie, on va développer très rapidement un vaccin. Donc, certains sceptiques ont dit, « Oui, mais attendez, c'est pas possible, ils l'ont créé, machin, c'est des problèmes. » Non, c'est faux. Parce que les gens, comme ils ne connaissent pas le milieu de la recherche. En fait, aujourd'hui, vous savoir que la recherche, elle dispose de moyens, je dirais, en termes de simulation et d'ordinateur, qui sont ultra-puissants. Donc, on a pu faire réaliser, en rentrant les données et les simulations, on a pu trouver la réponse assez vite. Parce qu'il y a dans certains pays, des moyens en termes d'informatique, de simulation, qui sont ultra-puissants. Donc, vous voyez, la recherche a permis rapidement, par ces recherches précédentes, qui étaient uniquement fondamentales, elle a permis de trouver des solutions pour régler un problème qui était une pandémie mondiale. Et vous savez, la pandémie mondiale, sa conséquence, problèmes sociaux, problèmes économiques. Et s'il n'y avait pas eu le vaccin, et s'il n'y avait pas eu la recherche fondamentale, je ne vous laisse pas imaginer la situation. Il est sur la bonne voie. Mais, compte tenu, en fait, vous devez toujours mesurer de ce que vous avez besoin en puissance électrique, en mégawatts, et de ce que vous allez avoir besoin dans le futur, en mégawatts. C'est ça qui est essentiel. Donc, aller vers ces énergies renouvelables, et le Maroc, je pense qu'il pourrait même être parmi les leaders, parce qu'on dispose de l'énergie solaire, bien évidemment. Il y a le Maroc, il y a une partie de l'océan, il y a la Méditerranée, il y a l'océan Atlantique, bénéficier de tout ça. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant pour moi. Il faudra à long terme que le Maroc développe aussi de travailler sur d'autres énergies. Mais on le voit aujourd'hui. Beaucoup de pays, notamment quand vous voyez l'Allemagne, quand vous voyez l'Allemagne et d'autres pays qui sont dépendants d'un point de vue énergétique, notamment pétrole au gaz, vous voyez, les Allemands ont voulu faire marche arrière par rapport au nucléaire. Et maintenant, il y a des débats pour y revenir. La France est dans la même situation. On a dit, on fait marche arrière. Et puis aujourd'hui, on voit à quel point c'est essentiel. Donc, il faut mener, je pense, c'est pareil, il faut réfléchir et voir est-ce qu'on est en capacité, grâce aux énergies renouvelables, est-ce qu'on est en capacité de fournir la puissance électrique et d'être indépendant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, non. Il faudra dans le futur, est-ce qu'il faut aller vers le nucléaire ou vers d'autres, développer d'autres énergies. Je pense que, oui, le Maroc doit, pour être indépendant, et disposer de la puissance, je dirais, électrique suffisante. Ce qui va vous éviter d'exporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...